En France, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, veut amener notre pays sur Internet. La petite école de Pique-Course dans le Tarn-et-Garonne en est déjà un bon exemple. Les 22 élèves de la classe unique sont déjà reliés au monde par ce système. Christophe Larocca, Gilbert Usain. En Europe, en France, dans le Tarn-et-Garonne. Il existe un petit village de 305 habitants, une petite école avec 22 enfants et un instituteur passionné d'informatique. Le jour où l'instituteur est arrivé à l'école de Pique-Course, l'horizon des élèves s'est considérablement élargi. L'Israël, l'Italie, le Japon, le Xenon Internet, ça sert à communiquer avec les personnes qui sont de l'autre bout du monde, à Paris, en Australie, en Belgique, n'importe où. Ceux qui l'ont, on peut communiquer avec eux. Bien sûr, cela a donné beaucoup de travail à toute la classe. Depuis que l'école a construit son propre site Internet, elle a reçu des centaines de messages de sympathie. Et le plus dur, c'est bien sûr de retrouver sur la carte le pays des correspondants les plus lointains. L'Allemagne, c'est le numéro 5, la Russie, la Colombie. Préalable indispensable avant de rédiger une réponse. Lorsque les personnes qui se connectent font une réponse aux élèves, ça les incite à encore plus écrire, et donc à encore mieux écrire, puisque moi, le but, ce n'est pas d'être sur Internet, ce n'est pas de faire de l'informatique, mais c'est de pouvoir améliorer la langue française et les différentes disciplines qu'on a au programme de l'école élémentaire. Et si l'école de Picocos a déjà enregistré plus de 19 000 connexions, c'est que son site est vraiment sympa. Raoul, la mascotte de l'école, présente le journal de la classe, les exposés réalisés par les élèves, et une charade renouvelée chaque jour. Il y a même un livre d'or signé par les personnalités les plus en vue. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Bien amicalement, c'est Colène Royal, ministre déléguée de l'enseignement scolaire. Bien sûr, Florent ne sait pas encore très bien à quoi sert un ministre délégué. Il faut dire qu'actuellement, avec ses camarades, il est très pris par la production d'un CD-ROM sur le thème de l'eau, un CD-ROM réalisé avec d'autres écoles, et qui verra le jour dès qu'un sponsor se fera connaître.